Notre société Algolesco, c'est une équipe de 16 personnes passionnées autour d'un métier qui est l'algoculture. Algolesco existe depuis 10 ans et là aujourd'hui on a une équipe de 16 personnes avec plusieurs métiers. On a un métier de biologie pour gérer la semence. Les algues sporulent, donc libèrent des spores pour se reproduire. Ces spores, on les récupère en écloserie. Après 3 semaines d'écloserie, on se retrouve avec ces semences qu'on va remettre dans leur milieu naturel, au large, sur nos parcs. Lors d'un 150 hectare à l'esconil, on gère la pousse de l'algue en mer sur des parcs natura 2000, sur des belles surfaces avec des qualités d'eau. Et on transforme les algues, on les stabilise pour les adresser essentiellement dans le monde alimentaire. La région Bretagne, on a plus de 700 espèces répertoriées d'algues. On a une diversité biologique en fait. Nous on dit tout le temps, humblement, on dit que nous sur le site, on ne fait pas grand chose finalement. On travaille pour que ça se passe bien, mais la vraie richesse de produits que tu sors de la mer, c'est la qualité de l'eau. On a eu la chance d'avoir la visite de japonais. Donc en fait, on a eu une belle rencontre, on va dire, avec des algoculteurs japonais. Et qui eux, nous ont transmis aussi un savoir-faire de stabilisation de l'algue. On fait une technique de blanchie salée. On allait apprendre là-bas au Japon. Et ça, ça nous a ouvert encore une autre dimension. Qui permet en fait à l'algue d'être très simple à consommer. Goût, texture, couleur, c'est vraiment, elle devient verte. Elle a de la mâche, le goût est atténué, pas trop clivant. Et ça permet de là, on rentre dans un monde où n'importe qui mange des algues. Nous, après, c'est une petite société, on est affaire à pousser des produits nobles qui grandissent sans intrants, sans eau douce, sans rien dans leur milieu naturel. Tu te retrouves au bout de 7 mois, enfin c'est quand même incroyable, tu te retrouves au bout de 7 mois en partant d'une semence, avec un végétal, avec des protéines, sels minéraux, oligo-éléments, des vitamines. Enfin, il y a tout dedans, des fibres. Donc c'est très intéressant. Et donc, parmi les autres activités, à côté des algues, on produit aussi sur 22 hectares, ici à l'escomine, des coquillages, donc des huîtres, en l'occurrence. Ça fait deux ans, là, qu'on teste des productions. Alors c'est encore confidentiel en termes de volume, mais les résultats sont très positifs. Les algues poussent bien, les huîtres grandissent bien aussi. Donc voilà, ça c'est un premier constat. Et en plus, les huîtres étaient particulièrement bonnes. Mais là, encore une fois, c'est dû au milieu. Ils ont pris un taux de chair, on a eu de la mortalité très faible. Voilà, mais encore une fois, c'est des métiers qu'il faut répéter, répéter, répéter avant de bien connaître son milieu, bien connaître toutes les interactions. C'est vraiment beaucoup de boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada